Bourse, marché actions, le pivot de la Fed, c'est quoi ? Et surtout, c'est pour quand ? Bienvenue au Top Gun de ce lundi 10 octobre 2022. Alors bienvenue chers amis, bienvenue au Top Gun, je suis content de vous retrouver comme chaque lundi matin, le Nirvana boursier, ce que tout le monde attend, lorsque viendra ce moment où la Fed pivotera. Alors lorsqu'elle pivotera à quoi ? Lorsqu'elle pivotera à 180 degrés. Eh bien, ce jour sera le point bas du marché actions. Alors je ne dis pas le renversement haussier, je dis le point bas. Car lorsqu'on fait un point bas, ensuite 6, 7, 8 mois peuvent se passer avant d'avoir un renversement haussier. Mais voilà, ce fameux pivot monétaire de la Fed, la réserve fédérale des Etats-Unis, la banque centrale des Etats-Unis, la première banque centrale mondiale, est sans cesse repoussée. Pourtant, c'est une des causes principales du bear market, mais elle a des objectifs la Fed. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 5 raisons, les 5 raisons qui un jour, ou au moins l'une d'entre elles, amèneront la Fed à pivoter, à changer de sens, changer de direction monétaire. Et cela sera, sauf signe noir, sauf fait exceptionnel, sauf guerre mondiale, Voilà, cela sera le point bas du marché action. Alors, eh bien écoutez, observons donc ce phénomène, si prisé, si attendu, cela rappelle en tout cas à quel point la tendance à Wall Street, marché directeur mondial, en tout cas occidental, pour le marché action, cela rappelle à quel point on ne joue jamais contre la Fed. On ne s'oppose jamais à ce que fait la réserve fédérale des Etats-Unis. Soyez certains qu'aux Etats-Unis, les asset managers, les hedge funds, même les traders particuliers, peu importe la géopolitique mondiale, ils regardent la Fed. Et la Fed, d'abord et avant tout. Et c'est elle qui fait le bear market, c'est peut-être elle qui déclenchera un krach borsier, mais c'est peut-être elle qui aussi. Et c'est certainement elle qui un jour relancera un nouveau bull market. Alors, c'est parti mes amis. Je suis content de vous retrouver. Vous savez que cette émission, permettez-moi de me réinstaller, est disponible au format podcast, suivez le même titre sur les principales plateformes d'écoute. Bourse, le pivot de la Fed, c'est quoi et c'est pour quand, et donc le point bas du marché action. Alors, je vais vous montrer cinq raisons. Cinq raisons. Elles s'affichent sous vos yeux. Cinq raisons qui peuvent déclencher le pivot monétaire de la Fed, c'est-à-dire un virage non pas à 90 degrés, non pas à 360 degrés. Ça n'aurait aucun sens. Un virage à 180 degrés de la politique monétaire de la Fed. Cinq raisons peuvent le déclencher. L'une d'entre elles arrivera à horizon 6 à 12 mois. Vous aurez le point bas. Vous aurez le timing de l'accumulation haussière sur le marché action. Alors, les voici. Quand les mesures de l'inflation auront démarré une tendance baissière, si l'économie américaine entre en récession réelle, si le marché obligataire est en crise de liquidité, krach obligataire, si la chute du prix des actions, en fait, si la chute du prix des actifs financiers, provoque un risque systémique pour l'économie réelle, soit le krach obligataire, soit le krach des actions. Si le niveau de valorisation borsière atteint un niveau dangereusement bas, menaçant le pilier du capitalisme, si l'une de ces raisons est activée, pivot de la Fed, point bas du marché action. Il y a des exemples passés, ils sont nombreux. Rappelez-vous mars 2020, le FED put. Le FED put, qu'est-ce que c'est d'ailleurs ? On va regarder tout ça. Allez, c'est parti. On attaque le pivot de la Fed, c'est quoi et surtout, c'est pour quand. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est ? Parce que tout le monde en parle sans savoir vraiment de quoi il s'agit. Le marché action fera son point bas lorsque le timing du pivot de la Fed sera identifié. Et pour le voir venir, encore faut-il savoir de quoi il s'agit. En tout cas, il s'agit d'une forme de nirvana borsier. Alors, mes amis, vous savez ce qu'est le nirvana. Je me suis amusé à voir amuser, entre guillemets, un guillemet à droite, un guillemet à gauche. À voir, en début de semaine dernière, lorsque de mauvaises statistiques américaines étaient publiées, enfin mauvaises, moins fortes que le consensus, ça y est, la fête va pivoter, c'est point bas. Tout le monde s'est emballé, finalement, on termine la semaine au plus bas. ça nous rappelle, en tout cas, à quel point, au-delà de la vision ultra-intraday court-termiste des commentateurs, ça rappelle à quel point ils ont au moins raison sur un point, Wall Street fait le marché. La guerre en Ukraine ne fait pas le marché à action. On s'en fiche aux Etats-Unis et donc en Occident, où la Fed fait le marché. Mais c'est quoi, le pivot de la Fed ? Écoutez, je vais vous afficher le slide que j'ai préparé dans un instant. Le pivot de la Fed, c'est lorsque la Banque Centrale des Etats-Unis fait un virage à 180 degrés de son action monétaire. C'est-à-dire, si on prend l'exemple actuel, où les taux d'intérêt montent, le pivot, c'est le moment où viendra la conviction à 100% que la Fed va entamer une baisse de ses taux d'intérêt dans la durée. C'est le moment où viendra la conviction que la Fed va modifier son verbe, ses mots, sa communication. Actuellement, elle cible l'inflation. Le pivot de la Fed, c'est quand elle viendra cibler autre chose. Comme, je ne sais pas, le niveau des actions, le taux de chômage devenu trop important. Le pivot de la Fed viendra lorsqu'elle cessera de baisser son bilan. À ce moment-là, on pourra vraiment commencer à se poser la question d'un point bas des figures de renversement baissier, haussier, etc. On a tendance, c'est trop tôt. Bon, j'ai donné une partie de la réponse, mais on regarde quand même ça plus précisément. À long terme, personne ne gagne contre la Fed. Il y a tous ces éléments qu'il faut prendre en compte lorsqu'on s'intéresse au pivot de la Fed. Il y a tout d'abord son cycle des taux d'intérêt. Dans le passé, il y a eu de nombreux pivots. Alors, je vais passer directement sur TradingView puisque j'ai tout préparé ici. Dans le passé, vous avez eu un pivot monétaire de la Fed en 2000, vous avez eu un pivot monétaire de la Fed en 2007, vous avez eu un pivot monétaire en 2011 et surtout ici, en février-marche 2020 au moment du Covid, le pivot d'un point de vue du cycle des taux d'intérêt. En fait, il y a trois dimensions. Il y a le cycle des taux d'intérêt, donc le taux d'intérêt directeur de la Banque Centrale, le bilan, donc si la Fed fait entrer dans son bilan des actifs de dette ou si elle en sort, et vous avez sa communication, le verbe. Les trois ont leur importance. Le verbe, se déployant à travers la conférence de presse du patron de la Fed, actuellement Jérôme Powell, à chaque décision de politique monétaire. D'ailleurs, cette semaine, vous avez d'autant fort, attention, vous avez les minutes de la Fed ce mercredi, ce n'est pas une décision de politique monétaire, c'est un rapport sur la décision prise il y a trois semaines et vous avez jeudi l'inflation aux Etats-Unis en septembre. Vous allez voir, c'est un des éléments qui pourrait déclencher le pivot de la Fed. on y va. Donc, le pivot de la Fed, c'est ça. Prenons l'exemple de mars 2020. Vous avez sous les yeux un graphique qui expose les bougies japonaises du S&P 500, du S&P 500 All Time History Index avec le taux d'intérêt à deux ans des Etats-Unis. Je vous rappelle et je vous l'ai déjà expliqué que le taux d'intérêt obligataire à deux ans des Etats-Unis est celui qui anticipe le mieux les perspectives, les anticipations du taux d'intérêt des Fed funds. Le point haut du marché action a été la confirmation d'une pattern de renversement aussi sur les taux d'intérêt du marché, notamment le taux d'intérêt à deux ans. La dernière fois que la Fed a pivoté dans le sens accommodant pour soutenir le marché action, c'était la troisième semaine de mars 2020. Lorsqu'on était en plein cœur du Covid, que l'économie mondiale on avait appuyé sur off, la Fed a pris son micro et elle a dit je suis là, j'achète tout ce qui bouge, j'achète tous les titres de dette, je mets les taux à zéro et c'est parti, un open bar d'un an tendance haussière des actions. C'est ça le pivot de la Fed. Et c'est ça que tout le monde attend. Mais c'est un peu triste de l'attendre, d'attendre que quelque chose se dégrade pour qu'elle fasse ça. C'est une vision financiero-financière mais c'est comme ça que fonctionne la Bourse actuellement en tout cas et depuis la crise financière de 2008. Donc, le dernier pivot de la Fed remonte à mars 2020. Vous en avez ici et il avait provoqué une superbe structure en avalement haussier. C'était le dernier Fed Put. Alors, le Fed Put, c'est une façon d'activer le pivot de la Fed. Le Fed Put, c'est lorsque le prix des actifs financiers, soit le prix des actions, soit le prix des obligations, atteint un niveau tellement bas et une volatilité implicite tellement haute qu'il menace le fonctionnement du système capitaliste. J'y viens, ça fait partie, c'est deux raisons sur cinq qui peuvent activer le pivot de la Fed. En tout cas, le pivot de la Fed, c'est donc une inflexion de la politique monétaire de la Fed et à l'heure actuelle, si vous regardez du côté des anticipations de taux d'intérêt, vous êtes ici sur le site cme-fed-watch-tool, eh bien, il n'y a pas de pivot de la Fed avant le 13 décembre 2023, c'est-à-dire que là, actuellement, le taux d'intérêt des Fed Funds est à 3,25. Le 2 novembre, il est censé passer à 4%. Le 14 décembre, à 4,5. Ensuite, tout au long d'année 2023, 4,75. Si franchement, on va à 5%, ça va être compliqué. Si on va à 5%, Wall Street va encore perdre 20%. On y vient, on y vient. Je vais y revenir en fin de vidéo à cette analyse technique. Et donc, le pivot de la Fed, actuellement, encore une fois, actuellement, avant les chiffres de l'inflation de septembre, les chiffres de l'inflation de septembre publiés ce jeudi. Attention, ces données, ces anticipations, elles changent tout le temps. C'est la girouette tous les jours. Mais c'est ça, la réalité du marché. C'est ça, la réalité du marché. Donc, actuellement, le pivot de la Fed n'est pas attendu avant décembre 2023. Par contre, n'oubliez pas, le marché à action sera en avance sur le pivot de la Fed. Si le pivot de la Fed est attendu pour décembre 2023, ça veut dire que le marché à action fera son point bas quelque part au premier semestre 2023. Mais si les données à venir devaient avancer dans le temps, le rapprocher de nous, le pivot de la Fed en termes des anticipations, la bourse fera son point bas encore avant. N'oubliez jamais ça, ça s'articule comme ça. Donc, actuellement, le pivot de la Fed est attendu pour le 13 décembre 2023. Ça veut dire que le marché à action fera son point bas six mois avant. Raison numéro 1 qui pourrait haïter conditionnel, provoquer le pivot de la Fed. Quand l'inflation sera en tendance baissière, et oui, mes amis, c'est la source numéro 1. Numéro 1 est de loin. La Fed pivotera le jour où sera vaincue l'inflation dans sa tendance haussière. Aux Etats-Unis, vous avez deux indices pour mesurer l'inflation, le CPI et le PCI. Cette semaine, vous avez l'actualisation du CPI pour septembre. le PCI a été actualisé récemment. Les deux ont montré en août une accélération de l'inflation dite sous-jacente. Parfois, en anglais, ça s'appelle la core inflation. C'est-à-dire qu'elle exclut les éléments les plus volatiles. Énergie, alimentation, boisson. Ce sont ces chiffres du mois d'août qui ont ramené les marchés au plus bas. Cette semaine, jeudi, si l'inflation confirme qu'elle réaccélère, on termine la semaine tout en bas, sur de nouveaux plus bas. Au contraire, si elle ralentit, ça marche comme ça. La Fed pivotera et le marché à action fera son point bas le jour où la tendance haussière de l'inflation sera vaincue. Raison numéro 1, c'est-à-dire qu'il faut briser la tendance haussière. Elle est sous vos yeux ici. Alors là, je vous ai rassemblé les données qui comparent le PCI et le CPI dans leur composition. Alors, le CPI est calculé par la BLS, le Bureau du Travail aux Etats-Unis, le PCI par le Département du Commerce mais qui s'appuie sur les chiffres de la BLS. Bon, tout ça, c'est des détails que vous pouvez trouver facilement de votre côté. Dans tous les cas, les deux sont en tendance haussière. Je vous montre le CPI. Voilà le chiffre qui a provoqué la baisse au mois d'août. Un rebond alors que je parle de l'inflation corps. dite sous-jacente en français. Ça a réaccéléré en août. Voilà, c'est pour ça. Maintenant, on verra en septembre si c'est 6,4, 6,5, on coule, on s'effondre. Par contre, il y aura peut-être une lueur d'espoir si on fait sous 6,3. Donc, c'est ça. La première raison. La raison numéro 1 du pivot de la Fed serait de vaincre l'inflation dans sa tendance haussière. Ce jeudi apportera un élément de réponse. Deuxième raison. La Fed pivotera. La Fed pivotera si les Etats-Unis rentrent en récession réelle. Pourquoi ? Je vous rappelle que la Fed a trois objectifs macroéconomiques. L'inflation, le PIB, le chômage. Le rapport NFP, le rapport sur le marché du travail aux Etats-Unis, publié vendredi dernier, a montré que non seulement le taux de chômage n'augmente pas, mais il a baissé. Il est revenu sur son plus bas. Le marché actions a baissé. C'est ça qui est triste. Le taux de chômage aux Etats-Unis, selon le rapport NFP de vendredi dernier, est à 3,5% de la population active. En fait, pour que la Fed pivote, il faudrait que le chômage s'envole. Car elle lutte contre l'inflation, mais elle veut aussi, dans ses objectifs, maintenir le plein emploi. Si le chômage repart en hausse, la Fed pivotera. Et en gros, c'est triste, mais ça marche comme ça. À chaque fois que vous avez une mauvaise statistique du chômage, à chaque fois que les Américains perdent leur emploi et sont en difficulté, Wall Street est content. C'est triste. Parce que ça va soutenir le prix des actifs et notamment des actions, des actifs risqués à Wall Street. Malheureusement, enfin, malheureusement, non, je retire ce que je viens de dire. De leur point de vue, les chiffres publiés vendredi dernier ont montré une amélioration du marché du travail et donc ça baisse la probabilité que la Fed pivote. Comme le marché du travail reste en bonne santé, elle vise d'abord l'inflation et donc elle remonte les taux et donc les actions baissent. Voilà. Voilà comment ça fonctionne. Alors, la Fed pivotera si l'économie des Etats-Unis entre en récession réelle. C'est quoi la différence ? Récession réelle version récession technique. Eh bien, les Etats-Unis sont déjà en récession technique, c'est-à-dire qu'ils ont eu deux trimestres consécutifs avec un taux de croissance négatif d'un trimestre à l'autre. Mais, regardez la courbe du taux de chômage aux Etats-Unis et vous avez ici la toute petite baisse de vendredi dernier. Le taux de chômage est sur ses plus bas, le taux de chômage est revenu sur ses plus bas. Là, ça a été l'envolée du chômage avec la crise sanitaire. Là, ça a été l'envolée du chômage avec la crise financière de 2008. Eh bien, la Fed pivotera le jour où nous aurons ce type de courbe du taux de chômage. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. Donc, pas de point bas à venir du marché à l'action. La Fed pivotera en cas d'activation du Fed Put. Le Fed Put. Le Fed Put. Qu'est-ce que c'est ? Vous connaissez le marché des options. Il y a décollé des puts. Un émetteur de put, il est gagnant en quoi ? Quand le marché monte. Car si le marché baisse, l'acheteur du put exerce et l'émetteur, c'est compliqué pour lui. Il perd. Le Fed Put, c'est une forme de métaphore où on imagine que la Fed émet des puts, ça veut dire qu'elle anticipe le rebond du marché à l'action. Vous comprenez comment ça marche ? Parce que l'émetteur de put, ils perdent si le marché baisse. Et donc, comme la Fed, c'est la toute puissante Fed, voilà, c'est pour ça qu'on fait cette association Fed Put. La Fed pivotera si le Fed Put est activé, c'est-à-dire si elle considère que la chute du prix des obligations, que l'envolée des taux d'intérêt, menace le fonctionnement du capitalisme ou si la chute du prix des actions menace le fonctionnement du capitalisme. Par quel mécanisme ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. La Fed pivotera en cas de crac obligataire, activation du Fed Put. Je vous rappelle que le marché du crédit, le marché du crédit, le marché de la dette, c'est la base du capitalisme. C'est le plus important du monde. Ne cherchez pas. Le marché de la dette d'entreprise, d'État. Dès lors qu'il n'y a plus de liquidité sur le marché de la dette, c'est fini. Dès lors qu'une entreprise ne peut plus, dès lors qu'un État ne peut plus aller lever des fonds sur le marché obligataire, c'est la faillite mondiale. Tout s'effondre. À l'heure actuelle, les États font de plus en plus de dettes. Les entreprises font et font feront encore de la dette. Les taux d'intérêt des entreprises, je vais vous les remontrer, continuent de s'envoler. Même ce qu'on appelle l'investment grade, les entreprises notées entre AA et BBB, la notation des titres de dette, AAA, BBB, CCC, John Bonds. Si les taux d'intérêt de l'investment grade, c'est-à-dire entre AAA et BBB, ce qui est quand même les boîtes les plus solides, même si ces taux-là d'intérêt s'envolent, même elles qui ont le bilan financier solide vont avoir du mal à trouver des créanciers. C'est l'effondrement du capitalisme. Le prix des obligations d'État et d'entreprise chute de manière verticale plus que le marché à action actuellement. Si la chute devient trop forte, si la volatilité devient trop forte, la Fed n'aura pas le choix, il faudra qu'elle injecte des liquidités massivement. Ça stabilisera les actifs risqués. On n'en est pas là. Donc, il faut bien avoir conscience de ça. L'absence de liquidités sur le marché obligataire représente un risque pour le fonctionnement du capitalisme. Je vais vous montrer ici où en sont actuellement aux États-Unis les taux d'intérêt des entreprises selon la notation de crédit. Les triple A, les plus solides, en moyenne 4,70. Les triple B, 6,02. C'est déjà des taux énormes. On était, au moment du Covid, il y a encore 6 mois, on était entre 0 et 1. Et regardez surtout les triple C. 16% comme taux d'intérêt. L'investment grade est ici. Le jour où il y a une hausse hors de contrôle des taux investment grade, ça sera un vrai risque pour le capitalisme. Ce jour-là, activation du FED POUTE, la FED n'aura pas le choix et même si l'inflation est élevée, elle inversera la vapeur. Donc le pivot de la FED, bien sûr que c'est d'abord l'inflation, ça peut être aussi l'économie US en récession réelle, mais c'est surtout aussi en cas de crac obligataire FED POUTE. FED POUTE égale pivot de la FED. Maintenant, quatrième raison, pivot de la FED en cas de FED POUTE, mais via maintenant une baisse hors de contrôle des actions. Pour le moment, je vous l'ai déjà montré, la baisse du marché à actions reste tout à fait sous contrôle. On est en bear market, on n'est pas en crac boursier. Je vous ai déjà montré ça à plusieurs reprises. On reprenait les précédentes vidéos Top Gun où je comparais la baisse actuelle aux baisses depuis un siècle en cas de récession réelle. La moyenne des baisses était 33%. Il y a eu des baisses à 50-60%. Actuellement, on n'est qu'à 25% de baisse. C'est qu'un bear market, il est bien construit. La FED inversera la vapeur en cas de chute verticale, en cas de crac boursier. Moins 30 en deux semaines. On n'en est pas là. Mais ce jour-là, si ça arrive, la FED stabilisera le marché. Car sinon, l'économie américaine s'effondre. Lehman Brothers, septembre 2008, FED POUTE. Aux Etats-Unis, les fonds de pension, tout fonctionne sur le S&P 500. FED POUTE. À un moment ou à un autre, la FED dira stop même si l'inflation reste à 5 ou 6%. Bien sûr que ne souhaitons pas que ça arrive. Je ne souhaite pas que ça arrive. Je vous explique ce qui peut activer le pivot de la FED. La meilleure option pour le bien social et le bien mondial, c'est d'abord que la FED active, que la FED pivote parce qu'elle a vaincu l'inflation. C'est ça qu'il faut souhaiter. Les autres cas de figure, ça va faire des dégâts dans tous les cas. Si le bear market devient un krach boursier, FED POUTE activé. Pour ça, il faudrait une chute verticale du prix des actions et l'absence de contrôle des anticipations de volatilité réalisées. C'est ce qu'on appelle la volatilité implicite. Le VIX, à l'heure actuelle, le VIX, il est toujours dans sa phase de compression. Je vais vous le montrer ici, le VIX en temps réel. Il est toujours dans son range. s'il sort par le haut de ça, c'est chaud. Pour l'instant, on est dans la compression. C'était depuis le Covid. Donc ça, c'est vraiment à surveiller. Ça fait partie des choses qu'il faut surveiller. Le FED POUTE sera activé en cas de chute verticale du marché du marché actions, menaçant soit une banque, risque systémique, c'est une banque fait faillite, ou un fonds de pension majeur ou un Hedge Fund. Quoique les Hedge Fund s'en sortent quand même mieux que les Asset Managers parce qu'eux ou moins ils peuvent shorter. Mais voilà, FED POUTE activé si la chute du prix des actions devient un risque systémique pour l'économie réelle. Le FED POUTE serait aussi activé si le niveau de valorisation des actions devenait dangereusement bas. Je vous rappelle que le marché actions à la base, lorsqu'une entreprise s'introduit en bourse, c'est pour lever des fonds. C'est une forme de dette mais vers le marché, sauf que ce n'est pas une dette, elle n'a pas à rembourser mais elle lève des fonds. Si les valorisations deviennent extrêmement bas, plus personne ne viendra s'introduire en bourse. Plus personne ne pourra se financer vers le marché actions. C'est aussi un pitié du capitalisme. La FED ne pourra pas tolérer ça. Pour ça, on regarde, il y a plusieurs façons de valoriser. Moi, j'ai retenu ici, je vais vous montrer, vous connaissez tous le price earning ratio, le rapport entre le prix d'une action et les anticipations de bénéfices. Il y a plusieurs types de price earning ratio mais en fait, le vrai risque, c'est quelque chose de plus lissé, de plus structurel. On va comparer le prix des actions non pas aux bénéfices estimés pour l'année d'après ou N plus 2, on va comparer le prix des actions par rapport à la moyenne des bénéfices passés sur 10 ans, retraité de l'inflation. C'est quelque chose de plus global, plus lissé. C'est ce qu'on appelle le price earning de Shiller, le Shiller PE ratio. Lui, il n'est pas actuellement sur un niveau dangereusement bas. Mais s'il devait l'être, sur la grande majorité des actions du SP500, il y aurait le fait de poutre. On en est très loin. On en est très loin. Donc là aussi, il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'exceptionnel. Vous avez en haut à droite le PE actuellement du ratio. Oui, il a chuté 18-39 mais il a déjà été historiquement plus bas. Donc il n'y a aucune raison que ça déclenche le fait de poutre. Et là, vous avez le PE de Shiller. Lui, il est très très loin de ses plus bas. Donc là aussi, il n'y a pas de raison que ça déclenche le fait de poutre. On va regarder maintenant les charts mais si vous voulez, pour résumer, la Fed pivotera d'abord, d'abord le jour où l'inflation sera vaincue dans sa tendance haussière et qu'elle entamera une tendance baissière. Toutes les autres raisons, récession réelle, krach obligataire, krach des actions, krach de valorisation, oui, ça déclenchera le pivot de la Fed mais bon, ça fera des dégâts. Alors, maintenant, où en sommes-nous sur le plan technique ? Écoutez, le marché à action est revenu sur ses plus bas. Très bien. Quel serait, d'après vous, quel serait le niveau du S&P 500 ? Quel serait le prix du S&P 500 qui déclencherait le Fed Pout ? Revenir sur les anciens records avant la crise sanitaire ? Revenir sur les plus bas de mars 2020 ? La réponse, elle est quelque part entre les plus bas de mars 2020 et les anciens records de janvier 2020. Le Fed Pout se déclenchera par là. Si on y va, bien sûr. En gros, moi je pense que là vous avez la chute de la crise sanitaire. Si le marché à action devait chuter verticalement dans cette zone, c'est-à-dire qu'il perdrait 40%, 50% depuis ses plus hauts, là il y aura le Fed Pout. Mais le haut niveau actuel, ne l'attendez pas. Même ici, ne l'attendez pas. On ne serait pas sur un excès. Alors, le S&P 500 est revenu sur ses plus bas. Je vous montre aussi un indice plus global, un indice plus global, encore plus global que le Russell 2000 qui est l'indice NICE Composite. Et regardez comme c'est propre à gauche en données hebdomadaires. Aucun signal haussier. Tant qu'il n'y a aucun signal technique haussier en hebdomadaire sur l'indice NICE Composite qui est la totalité des actions de NICE de la Bourse de New York, n'attendez rien. Voilà. Maintenant, à très court terme, est-ce qu'on va tenir les plus bas de juin dernier ? En hebdomadaire, oui, on peut éventuellement voir des divergences. Mais franchement, au moment où j'enregistre cette vidéo, il n'y a pas une séance journalière qui l'indique. Et je pense que, voilà, lundi-mardi va donner la réponse. Si lundi-mardi, on arrive vraiment à préserver les 3630, on peut parfaitement revenir tester les 3008, faire un range entre 3638. Par contre, si ça casse pour de bon, on ira chercher rapidement les 3004. Mais de toute façon, cela va se jouer sur les minutes de la Fed et l'inflation jeudi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à toutes et à tous et à passer une excellente semaine. Merci. Sous-titrage ST' 501